Monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le gouverneur, chers collègues, mesdames et messieurs les commissaires d'arrondissement, monsieur le commandant militaire de province, madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs les bourgmestres, mesdames et messieurs. Tout d'abord, bien évidemment, monsieur le président, je voudrais vous remercier et remercier très sincèrement l'Union des villes et communes de Wallonie m'avoir proposé de faire une intervention au début de ce colloque. Ce colloque, on l'a dit, vous l'avez dit, et on le répétera, qui est particulièrement d'actualité consacrée à la gestion de crise avec un S, vous l'avez dit, il faut également insister sur ce S, et aussi à la question de la reconstruction post-crise. Personnellement, ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, que l'Union m'invite à intervenir à l'occasion d'une activité de réflexion qu'elle organise, que ce soit une conférence, un colloque, un séminaire, et croyez-le bien, à chaque fois, je m'en réjouis. Comme j'ai coutume de le dire, je ne sais pas si mon collègue Olivier Schmitt partagera mon propos, un gouverneur est de moins en moins un gouverneur de province, et de plus en plus un gouverneur dans la province. Je signifie par là, je veux dire par là que les compétences au sein de l'institution provinciale ont été fortement restreintes par rapport à un passé qui n'est pas si lointain, et que le rôle officiel au sein de cette institution provinciale aujourd'hui, il est essentiellement déployé au travers de celui d'un commissaire de gouvernement, et là aussi il faut mettre ce mot gouvernement au sein de l'institution, même si son implication dans les activités de sa province et dans les projets qu'elle mène me semble essentiel à préserver. Cependant, dans le même temps, et au-delà de ce rôle de représentant territorial d'État, comme on dit, ou de région, les compétences propres qui nous sont dévolues, et celles-ci sont sans cesse croissantes, et pas seulement dans le domaine de la sécurité, stricto sensu, mais à ces compétences, elles n'ont de sens selon moi que si nous les exerçons, pour un grand nombre d'entre elles, en liaison, en concertation, en coordination, en synergie, en bonne intelligence, avec les pouvoirs locaux, et que sont bien entendu les CPS, les zones de police, les zones de secours, mais aussi, bien évidemment, avec les communes, et surtout dans le domaine qui nous rassemble aujourd'hui, celui que vous avez appelé la gestion de crise, même si le concept mériterait, selon moi, d'être un peu explicité, ou même parfois relativisé, j'y reviendrai brièvement. Alors, pour nous, les gouverneurs, et j'y associe également les commissaires d'arrondissement, tisser un lien avec les communes, et garder ce lien actif, je dirais même interactif, vivant, et l'organiser structurellement est donc primordial, à côté de ce que nous avons dans nos territoires, et c'est le cas en province de Namur, la conférence des bourgmestres, je pense qu'une journée comme aujourd'hui contribue plus que largement à garder actif ce lien. Alors, je ne vais pas vous exposer ici le rôle clé, le rôle central des gouverneurs, on l'a déjà évoqué en matière de gestion de crise, de situation d'urgence, peut-être juste un petit mot, la crise Covid en un an et demi, à partir de février 2020 jusqu'à juillet-août 2021, ça a été, en ce qui me concerne, plus de 600 réunions qui étaient consacrées, exclusivement ou principalement, dont environ 60 réunions avec les bourgmestres, pour également tisser et entretenir ce lien interactif. Alors, il est clair que la vidéoconférence nous a beaucoup aidés pour organiser ces contacts et ces réunions, mais je pense que là aussi, c'était essentiel, essentiel pour nous, essentiel pour moi, mais essentiel pour les pouvoirs locaux. Alors, je voudrais profiter de cette intervention pour revenir sur quelques éléments et réflexions qui peuvent parfois, je le pense, éclairer sous un jour un peu différent les questions qui sont à l'agenda de ce vendredi. Tout d'abord, les différentes situations inédites que nous venons de traverser, et dans lesquelles nous sommes encore plongés, ont été de celles, à mon opinion, de toutes les confusions. La première confusion, c'est que les notions de situation d'urgence, de situation de crise, de situation d'exception, eh bien, elles se sont dans le langage courant, dans le discours des autorités, dans les médias, télescopés comme jamais. Elles semblent avoir perdu les unes et les autres de leur substance. On a vu des réalités différentes, avec des implications également juridiques différentes, et ce n'est pas anodin, bien entendu, ont été, ces notions différentes, trop rapidement élevées au rang de synonyme, biaisant ainsi, selon moi, une partie de la réflexion et de l'analyse, mais aussi biaisant, parfois, une partie de l'action, en tout cas de l'action appropriée. Deuxième confusion, selon moi, les concepts de gestion stratégique et de gestion opérationnelle, qui sont deux concepts qui étaient pourtant à la base des principes de l'arrêté royal de 2006, et qui le sont restés dans l'arrêté royal de 2019, et plus particulièrement encore dans le cas de la crise Covid-19, eh bien, ces concepts et ces différences entre, d'une part, gestion stratégique et, d'autre part, gestion opérationnelle, on a dû constater, en tout cas, je l'ai constaté, qu'ils ne correspondaient pas sur le terrain, à la manière concrète dont on a fonctionné. Alors, on a vu des décideurs stratégiques qui ont plongé leurs mains dans la marmite bouillonnante de l'opérationnelle, en oubliant, parfois, un temps, l'essence même de leurs fonctions. Alors, croyez bien que ce n'est pas du tout un reproche. Je pense que la nécessité inédite, elle explique, elle explique sur le court terme, mais je pense que les principes légaux et réglementaires de fonctionnement ne peuvent se satisfaire de cette confusion sur le long terme. Troisième confusion, selon moi, trop souvent, certains responsables de la gestion ont été, à tort, considérés comme des acteurs de la collecte de données, ou même de la prévention. Alors, une certaine obligation, bien entendu, d'anticipation, ne signifie pas qu'il faille se substituer aux outils et aux lieux de recueil d'informations et d'analyse de ces données, parfois très techniques et complexes à interpréter. Je pense personnellement que chaque fois que c'est possible, et il me semble qu'avec le petit recul et à la faveur d'une série de contacts, de débriefings, de réunions avec ma cellule de sécurité, il me semble que la matière, plus particulièrement des inondations, un peu plus que dans d'autres domaines, c'est ce qu'il faut privilégier. Il faut privilégier l'input, l'input de l'analyste, vers le futur gestionnaire qui, lui, déclenchera les procédures qu'il a préparées dans un travail de planification. L'autorité administrative, quelle qu'elle soit, éventuellement amenée également à prendre certaines mesures à titre conservatoire. On peut mettre en stand-by son CC-COM, son comité de coordination communale, ou son CC-PROF. Mais cette autorité, elle ne peut être à l'affût perpétuel de données, à rechercher un peu partout, dans la presse, sur les sites internet, dans les bulletins météo, sur le terrain, M. le Président, les informations, les données qui, le cas échéant, lui commanderont de déclencher une procédure. Développer en matière d'inondation cette structure propre à délivrer des inputs est pour moi le plus grand défi. Je pense que Célex est une vraie avancée. Son rôle peut encore, selon moi, être un rien clarifié. Enfin, dernière confusion, cela a déjà été dit, M. le Président, vous avez insisté sur ce point, information ne vaut pas alerte. Asperger les boîtes mail de centaines d'interlocuteurs en pleine nuit, de messages successifs, qui sont techniques, qui sont même parfois contradictoires, ou très évolutifs, les uns par rapport aux autres, ne peut pas être considéré comme une alerte digne de ce nom. Si on a l'illusion que ce parapluie-là protège de la responsabilité, il ne protège en tout cas pas de l'inefficacité et encore moins de la catastrophe. Les procédures d'alerte, les schémas d'alerte, doivent être concertés préalablement, ils doivent être négociés, acceptés par les parties et figurés à ce titre dans des documents, documents de planification par exemple, qui sont adoptés en bonne et due forme. Deuxième type de réflexion, à côté de ce que j'ai appelé les quatre confusions, à propos de la prévention, que j'ai déjà mentionnée. Plus sans doute que dans d'autres types de phénomènes, celle des inondations, et donc l'approche des conséquences, des changements climatiques, doit bien évidemment être systémique. De simples risques, et je mets des guillemets à simples, naturels, les inondations dans leur analyse sont de plus en plus devenues ce qu'on appelle, ce que l'on nomme un risque réflexif, je veux dire un risque qui questionne fondamentalement notre vie, notre mode de vie en société, nos habitudes, nos pratiques. Pour cette approche systémique de prévention, qui commandent les décisions aptes à les prévenir, et je parle plus précisément encore des inondations, et bien entendu, au-delà des enjeux planétaires et internationaux sur les mesures globales qui sont liées aux émissions de gaz et à la consommation des énergies, il faut bien avouer que le niveau local, et je dirais même le niveau supralocal au sens provincial du terme, est largement démuni. Alors que ce soit en matière d'urbanisme, d'agriculture, de mobilité, de gestion des infrastructures, d'ouvrage d'art, monsieur le ministre l'a signalé, pour ne citer que les quelques domaines, il me semble que la région est à mon avis l'ensemble y est clé pour impulser une telle approche systémique au premier niveau pertinent. Troisième considération, il a déjà été question dans les propos qui m'ont précédé, de la question de la formation. Alors elle est effectivement un des maillons indispensables pour l'avenir, mais je pense que nous sommes loin de partir de rien. L'une des premières initiatives, quand je suis devenu gouverneur de la province de Namur, il y a de cela maintenant un peu plus de 15 ans, a été, je m'en souviens très bien, de réunir les bourgmestres à l'occasion de formations, de sensibilisations aux nouvelles responsabilités dans ce domaine qui découlait à l'époque de l'arrêté royal de février 2006, un arrêté tout nouveau, il y avait à peine un an, de les informer sur le rôle des autorités locales, le rôle des bourgmestres en matière de gestion des situations d'urgence, de planification, de coordination des acteurs et de déclenchement de phases. Depuis, bien des initiatives ont également vu le jour, je ne vais pas bien entendu être exhaustif, mais j'ai avec d'autres dans la salle aidé à porter sur les fonds baptismaux ces formations Planicom, certificat qui a été lancé par l'université de Liège, à l'attention au départ du moins des agents et des mandataires communaux, et j'y ai personnellement, avec d'autres également dans la salle, enseigné durant une dizaine d'années. J'ai tenu, j'ai été à l'initiative de la création, il y a de cela 7-8 ans, d'un cours interfacultaire d'introduction au principe de la gestion publique des situations d'urgence, de crise et d'autres situations d'exception, ici à l'université de Namur, et cela fait depuis 8 ans que je donne cette formation très limitée, bien entendu, c'est une introduction aux jeunes et futurs juristes, mais aussi à d'autres étudiants d'autres cursus, et notamment, assez étonnamment, en matière informatique. Et il y a trois jours, et j'ai vu M. le député provincial de Namur en charge de l'enseignement dans la salle, j'étais aux côtés de l'exécutif provincial namurois à l'occasion d'une table ronde, table ronde qui a duré plus de trois heures, et qui rassemblait une soixantaine d'institutions, d'entreprises, privées également, et afin d'accompagner la peut-être future création d'un baccalauréat en gestion de crise au sein de notre enseignement provincial namurois. Et je dois bien le dire, ce projet a été unanimement salué par l'Assemblée. Donc cela fait dès lors quelques années déjà que le mouvement, ce mouvement de la formation est en marche, que les possibilités de formation existent, et que celles et ceux qui veulent les saisir, eh bien, ils peuvent le faire, et de nombreux mandataires l'ont déjà fait. Ce que je crois, c'est qu'il reste très certainement maintenant à faire, c'est de promouvoir ces formations, mais aussi de les soutenir, de les amplifier, et peut-être encore mieux de les valoriser, surtout de valoriser celles et ceux qui les suivent, en ce compris peut-être par certaines adaptations réglementaires ou législatives. Quatrième considération d'ouverture, elle a trait aux exercices et à leur organisation. Alors, entre panacées idéales et entreprises coûteuses et chronophages, il convient de trouver l'équilibre, bien évidemment, au-delà de l'effet d'annonce, au-delà du coup de pub, au-delà de l'acquisition d'une bonne conscience. L'exercice doit répondre à des objectifs clairement identifiés, ces finalités doivent être discutées en cellule de sécurité, ce modus operandi adapté aux dites finalités. Un tabletop bien réfléchi, bien organisé, bien pensé, vaudra cinq ou dix grands déploiements ou visées parfois un petit peu démonstratives et surtout rassurantes. Alors, est-il aussi raisonnable de, aujourd'hui, simuler une évacuation de masse quand le fédéral n'a pas encore fixé sa doctrine en la matière ? Je considère personnellement que les situations bien réelles, malheureusement que tous ensemble nous avons traversées depuis quelques années, elles sont sans doute, elles aussi, à comptabiliser au nombre des exercices en situation plus que vraisemblable et il faut également conserver les enseignements de ces moments difficiles que nous avons traversés. Nous avons lancé il y a quelques années en province de Namur avec le commandant militaire et son équipe ce que nous avons appelé des COMEX, exercices communaux, qui sont des exercices clés sur porte que nous proposons aux communes et la défense en assume l'animation au travers d'une simulation via des inputs plus vrais que nature et mes équipes coordonnent l'organisation et en assument la direction d'exercice. Cela permet beaucoup de choses et cela permet surtout, à mon sens, l'essentiel tant chez nous, bien entendu, que dans les communes se connaître et souder les équipes. Cinquième considération, sur laquelle le temps qui m'est imparti ne me permet pas de m'étendre, j'ai été frappé ces derniers temps par le fait que la gestion des situations de crise a progressivement, et plus souvent qu'à son tour, créé des lieux ad hoc et des lieux sui généris de gestion et d'interaction, inexistant a priori, quitte parfois à délaisser les instances et les organes préexistants et officiels qui devaient les prendre totalement ou partiellement en charge. Entre commissariats spéciaux, les chapelets de vidéoconférences créés pour l'occasion ou autres codes échos, cela dit, le code échos était pour moi quasiment inconnu dans le domaine de la gestion de telles situations il y a encore deux ou trois ans, eh bien, la création et l'utilisation de tels sénacles, de tels lieux de rencontres et d'interactions sont les exemples de ces nouvelles créations de lieux de gestion de crise. Alors, sans, bien entendu, nullement dénigrer tout le travail qui a été accompli par ces créations, tout autant opportunes que contingentes, je pense que l'un des enjeux du futur sera aussi, et à chaque fois que c'est possible, et qu'on ne vient pas de les supprimer quand elles sont efficaces, mais à chaque fois que c'est possible et utile, eh bien, de redonner aux institutions pérennes leurs droits et leurs fonctions. Et enfin, dernière considération, il est, à mon sens, de première évidence à présent qu'il faut remettre sans attente sur le métier l'article 40 de l'arrêté royal de 2019 relatif à la procédure, à la période de rétablissement. Celui-ci pose en effet la question des moyens d'action de l'autorité locale qui doit prendre en charge ce rétablissement. Et en outre, les crises que nous venons de connaître ont mis en avant une incroyable perméabilité ou interpénétration dans les phases de gestion. On a vu la concomitance de plusieurs phases fédérales pour des phénomènes différents. On a vu des phases communales déclenchées alors que nous nous trouvions en phase provinciale, voire même en phase fédérale. On a vu des phases qui se sont succédées, provinciales, puis fédérales, puis à nouveau provinciales. On a vu des phases qui ont été déclenchées à titre préventif, notamment par les communes, parfois pour l'utilisation de bialertes, mais pas seulement. Je pense que cette réalité de succession de phases et d'interpénétration de phases, elle semble difficilement, à mon sens, compatible avec le libellé de l'article 40 quand il dispose, et je le cite, que l'autorité compétente qui a pris en charge la coordination stratégique de la situation d'urgence ou le bourgmestre en ce qui concerne les situations d'urgence ayant fait exclusivement l'objet d'une coordination opérationnelle, veille à la cohérence de la stratégie globale de rétablissement. Ajouté au débat fondamental que j'ai signalé tout à l'heure sur les moyens d'action et à d'autres questionnements, ce questionnement, quant aux phases, je pense qu'il nous oblige à ouvrir ce débat sur la réalité et la faisabilité de cette période de rétablissement. Voilà, mesdames et messieurs, quelques considérations que je tenais à partager avec vous en ouverture de ce colloque. Les sujets évoqués ne sont bien entendu pas les seuls enjeux pour le futur à ce propos. On pourrait également citer l'imbrication de plus en plus inextricable des procédures de gestion des situations d'urgence et de crise avec toute la matière de l'ordre public. Je dirais même, au-delà de l'utilisation de ces procédures, de l'arrêté royal de 2006 et maintenant de l'arrêté royal de 2019, et je l'ai personnellement constaté, pour gérer, même parfois en l'absence de nécessité ou de besoin de coordination multidisciplinaire, pour gérer des situations qui relèvent essentiellement, voire même parfois exclusivement, de l'ordre public. On pourrait également aborder la place de plus en plus importante qu'occupent les régions dans le domaine de la prise en charge des situations d'exception complexe. Voilà toute une série d'autres sujets qui alimentent la réflexion et qui l'alimenteront, à mon sens, davantage encore à l'avenir. Alors, le champ des possibles est ouvert et le champ de la réflexion est ensemencé. Malheureusement, je ne pourrais pas être là pour vous aider à la récolte. Je dois aller, et je vous l'ai dit, garder une implication avec l'activité provinciale est pour moi importante. je dois aller au domaine provincial de Schefton. J'en profiterai, monsieur le ministre, pour prendre certains contacts que vous m'avez demandé de prendre à ce sujet pour une inauguration. Mais je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée de travail et surtout que la récolte soit bonne. Merci.